et bien salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo après une longue semaine d'absence et bien je vais vous expliquer les raisons de cette absence et bien en fait donc vous voyez là je sûrement je pense que j'ai bien bossé sur ce logiciel dark en vitre mais qui a été réalisé seulement par moi parce que j'avais rencontré beaucoup de bugs et ça m'énerver franchement j'ai pété un peu à cause de ça en fait c'est juste le logiciel qui bug moi je fais aucune erreur je suis obligé de refaire à chaque fois mes manipulations parce qu'il y a tellement d'objets de tout que ça bug voilà normalement ça va pas le faire mais bon ça c'est à l'éditeur donc de le corriger alors donc comme j'ai dit on se retrouve pour dark orbit remis soit des cheats tout les deux donc en alpha donc normalement il n'y a pas de bug puisque j'ai testé mais on sait jamais comme j'ai dit à l'époque et là j'ai bien testé donc tous les fonctions normalement pas de problème donc je vais vous dire qu'est-ce qu'il ya de nouveau donc dans cette vidéo alpha donc il ya la correction des bugs et l'affichage des icônes qui était incorrect ensuite il ya une nouvelle interface avec un nouveau fond d'écran qui est très jolie ensuite il ya l'ajout de texte en dessous des icônes des objets donc vous les cheater par exemple en dessous des resb ça sera marqué les nombres de munitions posséder dans les design en dessous ça sera marqué si vous l'avez obtenu ou pas ensuite il ya des nouveaux cheat donc deux sous catégories ajouté dans la partie changer la statistique changer le nombre du pet et changer le nombre du 15 ensuite changer les dégâts donc une catégorie alors ça c'est nouveau c'est aussi nouveau comme les trois ou comme les deux autres on peut maintenant changer les dégâts des lasers dans le jeu ça c'est nouveau on ne pouvait pas le faire c'est assez cool par exemple vous pouvez mettre 5000 pour un f3 et dix mille pour un f4 ensuite ce qui est très intéressant aussi c'est que j'ai ajouté un bouton qui permet de d'appliquer automatiquement la même valeur à tous les objets que vous utilisez s'il ya plusieurs surtout pour les designs vous faites appliquer à tout juste à ne qu'ils aient pas sur golet et vengeance vous faites appliquer à tout et ça sera directement tout niveau n'aurait pas besoin de cliquer un par un ça c'est vraiment bien vous passez dix minutes en mois à cliquer un par un parce que c'est vrai qu'on n'allait pas vraiment de temps par rapport aux d'autres pas d'un moment on en perdait même et je me suis rendu que c'était la version d'avant ensuite la possibilité de revenir au menu et de quitter le logiciel sont mis déjà au menu par un bouton situé au coin droit du logo du logiciel c'est le logo du vrai dark orbit donc de 2014 donc maintenant c'est mieux comme ça c'est plus stylé en plus ensuite j'ai ajouté deux options qui sont donc la back-up automatique de la sauvegarde dès qu'elle est chargée et le chargement automatique s'il n'a pas été chargé ça va vous demander de la charger alors vous devez à cocher donc c'est ce qui s'est passé ça s'est pas mis en verre ensuite il y a la possibilité de mettre en votre plan écran pour la touche f4 et ensuite un petit truc comme ça c'est pas trop intéressant mais bon si on veut vous et savoir plus d'infos sur qui est ce qui m'a aidé un peu à faire le logiciel vous appuyez sur la touche f1 et bon le code c'est moi qui l'ai fait et bon quand même les graphismes c'est pas moi qui l'ai fait tout ça je peux vous le dire à part les petits effets comme ça mais j'ai pas fait tout on n'a pas fait grand chose au niveau des graphismes et c'est normal s'il n'a pas d'accent sur les textes le logiciel ne veut étangler donc il ne prend pas en charge d'accent si je mets par exemple un e à son aigu et ben ça va pas fonctionner et rien ne va s'afficher puisque c'est un logiciel en anglais et donc en angleterre il n'y a pas d'accent donc voilà c'est tout pour les nouveautés je vous ai parlé donc j'ai rajouté ça comme ça en est sûr j'ai remarqué qu'on ne pouvait pas placer les sauvegardes à l'extérieur du dossier du logiciel parce que ça ne marchera pas je peux vous garantir je ne m'en rende compte ça vous affichez une erreur qui sera infinie vous serez obligé de faire cliquer sur la porte donc et vous parce que vous pouvez pas continuer comme ça j'ai laissé au cas où comme ça vous pouvez aussi vous voyez donc voilà soit vous déplacez les sauvegardes dans le dossier du logiciel soit vous déplacez le logiciel dans le dossier des sauvegardes des deux sauvegardes pour l'instant parce que je peux pas utiliser des ou deux points save donc c'est bien point save et des images point donc tous les trois fichiers là que je sélectionne c'est surtout celui là qu'il faudra extraire dans ce dossier là vous faites ça vous le faites déplacer vers le dossier où il ya où il ya sauvegardes voilà et c'est bon donc tout sera situé là dedans je mettrai le lien sur quatre charades comme la dernière fois et désolé pour les interruptions c'est pour ça que j'ai crié à la fin de vidéo parce que je me suis fait interrompre par quelqu'un je veux pas dire faut pas se faire vexer bon ça ça m'énerve franchement quand je recommence cinq fois et les gens comprennent pas là je me demande s'ils font pas exprès donc on va tester tout de suite c'est la 2.0 qui pèse 2,5 mécanité de plus c'est normal vous verrez il ya beaucoup de choses en plus je vais faire mes soins voilà donc le logiciel a chargé vous voyez il ya un nouveau fond d'écran très cool que j'ai récupéré sur internet donc vous en doutez c'est vraiment qu'il est fait quand même qui pèse c'est donc ça qui m'a fait augmenter à mémoire mais bon ça vaut le coup la qualité est vraiment au rendez-vous en fait j'ai ajouté un petit effet là ça se voit quand même pour ce soit plus joli parce qu'avant c'était moche donc vous voyez les catégories chargées sauvegarde des dégâts qui a été rajouté chargées sauvegarde des statistiques changer les statistiques et puis donc l'aide qui a été déplacé ici voilà et donc normalement voilà l'aide des dégâts qui a été rajouté et quelque chose en plus qui a été rajouté voilà donc vous appuyez sur la fin comme je vous avais vu pour avoir des infos quand j'aurai un petit smiley alors donc là comme je vous ai dit vous cochez pour les deux là je vois pas pourquoi on coucherait pas les deux backup automatique et changement automatique et ça va se faire voilà donc là c'est coché et voilà donc ça sera ici que ça sera sauvegardé option.drct donc vous ne touchez pas ce fichier c'est les options que vous regardez voilà donc c'est coché après vous pouvez décocher donc on va faire changer les statistiques voilà donc la sauvegarde les statistiques n'ont pas ouvert devez-vous à charger quand j'ai pas cliqué ici vous faites siès voilà elle sauvegarde l'été 3 automatiquement donc vous faites siès aussi voilà donc après vous cliquez de nouveau là voilà donc ça j'ai déjà fait donc pas la peine de passer des ordres dessus donc vous avez changé point de constance comme d'habitude changer le nombre de ménitions donc là je vais vous montrer par contre vous voyez là il y a 0 parce que j'ai mis à 0 exprès donc vous avez réservé 75 je vais mettre juste comme ça 50 000 donc là c'est marqué 50 000 on va faire appliquer à tout voilà 100 000 donc tout a changé vous voyez c'est après que ça fonctionne bien voilà donc après vous faites refermer le galaxy guy j'ai fait aussi changer la feuille de l'autre on va faire pareil là je mets le tout voilà on fait encore une fois avant je mets 5 donc c'est pas grave donc tout est à 5 après donc les designs donc là juste pour montrer voilà donc rien n'est obtenu vous voyez bien j'ai tout mis à 0 tout est correct si j'ai corrigé le donc c'était ici le bug d'affichage et qui noter et donc vous allez faire à appliquer à tout et on va mettre un voilà donc voyez voilà c'est bon c'est un professeur sainte obtenu 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 tout a été écrit c'est trop cool ensuite juste encore vengeance voilà ça a été obtenu aussi toujours l'effet et en plus j'ai mis envers comme ça pour indiquer et s'il n'y a rien donc ça s'affiche pas donc là il y en a 0 toujours pareil 10 et après là je vais mettre 10 000 voilà donc là c'est marqué 10 minutes à l'échangé le nom de team donc ça je vais faire aussi là je mets 500 par exemple juste voilà c'est marqué et après j'ai mis ici voilà donc voilà vous voyez c'est tout a changé donc tout est à mine donc c'est à preuve que tout fonctionne donc ça vous pouvez entrer le nom du pète qui sera on va dire voilà voilà c'est pas grave donc là ça a marché donc maintenant vous pouvez retourner par ça donc c'est maintenant tout a été changé et maintenant donc ça a changé les dégâts on fait ce qu'il ya ceci et on va y aller voilà donc c'est que c'est le type de laser et pas grand chose à faire à 240 et 320 donc là encore une fois juste pour montrer sa main je vais faire 30 finis et là je vais mettre 100.000 voilà donc là juste pour montrer je vais mettre un million voilà donc c'est un donc c'est à preuve que ça fonctionne bien donc là vous avez le bouton que je vous avais dit donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner ça me ferait plaisir même si je ne suis pas souvent actif il faut me comprendre quand même que j'ai des bords les études à faire je ne peux pas être tout le temps être sur youtube peut pas être partout à la fois et toujours donc ça qui est en construction qui va prendre sûrement longtemps au moins un mois avant que je réussisse à manipuler ce fichier qui me tracasse voilà donc abonnez vous voilà c'est tout le message que j'ai à dire et l'aïque et tout ça mettez des commentaires voilà et salut tout le monde et je mets le lien dans la description